Pour deux minutes, la parole à M. Schaffauser pour son groupe. Dans 1984, le grand écrivain George Orwell faisait de l'inversion des mots l'une des sources du pouvoir de Big Brothers, quand celui-ci faisait croire que la guerre c'était la paix et que le mensonge était la vérité. Or, je tiens à souligner l'aspect admirablement orvélien de votre rapport. Vous voulez être crédible, mais vous vous félicitez de votre soutien à la politique du respect des droits de l'homme en Ukraine mise en place par M. Poroshenko. Que faites-vous des milliers de tués, de blessés, de déplacés du Donbass résultat de ce droit de l'homisme d'un nouveau genre, issu d'ailleurs de groupes néo-nazis ? Et c'est toute la population ukrainienne qui subit actuellement le coup d'État de 2014, ce gouvernement qui n'est d'ailleurs pas soutenu par la population ukrainienne, y compris de l'Ouest. Vous voulez être crédible, mais vous perdurez dans l'autosatisfaction en célébrant votre soutien à la Cour pénale internationale, bras armés du désordre mondial. Cette Cour n'a jamais jugé que des dirigeants d'États faibles, presque tous africains d'ailleurs. Où sont les responsables du chaos irakien, de la catastrophe libyenne, du crime syrien ? C'est ça, être crédible, votre politique du double standard ? Toujours dans la satisfaction, vous validez au nom des droits de l'homme le chantage migratoire turc et la politique de M. Erdogan. Le déplacement de milliers de gens, de futurs clandestins économiques, devient pour vous naturel, comme un phénomène météorologique. Cela est commande, car cela évite de s'interroger sur le rôle des internationales criminels dans les réseaux d'immigration, et également sur le grand remplacement, la destruction suicidaire de notre identité. Enfin, vous vous faites l'avocat des minorités menacées de la liberté de conscience et d'expression, alors que même au sein de ce Parlement, elles sont bafouées et que vous avez peur des peuples. Et avec raison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !